Alors aujourd'hui on va parler de motivation du personnel et de deux théories de motivation. On va parler de l'analyse bifactorielle d'un auteur qui s'appelle Herzberg. Vous aurez l'occasion de l'apprendre en management soit d'entreprise ou en management d'équipe. Et vous avez bien sûr, et la plus connue, la pyramide de Maslow. Vous l'entendrez de partout dans votre cursus scolaire ou même professionnel. Donc c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Bon, alors l'analyse bifactorielle, il y a ce qu'on appelle les facteurs d'hygiène et les facteurs moteurs. Alors, donc Herzberg identifie deux types de facteurs. Les facteurs d'hygiène, ce qui correspond à de bonnes conditions de travail. C'est-à-dire qu'un salarié qui est dans une entreprise, il s'attend à travailler dans de bonnes conditions. C'est un facteur qui doit être présent pour éviter la démotivation. Donc c'est considéré un peu comme acquis. C'est-à-dire que quand on rentre dans une entreprise, on considère comme acquis le fait qu'on va travailler dans de bonnes conditions, qu'on va peut-être prévoir nos plannings, qu'on va organiser notre travail. Et si jamais ça ne s'est pas fait, qu'on est sans cesse désorganisé, qu'on est toujours en train de courir, qu'on nous demande de faire des choses mais sans aucun moyen et donc dans de mauvaises conditions de travail, par exemple où il manque trop de personnel et jamais de recrutement, on est toujours en train de courir, là on va se démotiver. Donc ces facteurs d'hygiène sont ultra importants, non pas pour motiver la personne mais pour éviter sa démotivation. Par contre, les facteurs moteurs, ça c'est les facteurs sur lesquels on va devoir mettre un point sur la table pour vraiment motiver le salarié. Là, c'est vraiment les facteurs où on va pouvoir se concentrer pour le motiver. Donc bien sûr qu'il y a le salaire. Aujourd'hui, on a besoin d'argent pour vivre et plus le salaire est élevé souvent et plus on peut être motivé. En tout cas, ça évitera de la démotivation parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on sera un petit peu démotivé et la seule chose à laquelle on va pouvoir un peu se rattraper, c'est sur le salaire. Si on a un bon salaire derrière, ça peut faire en sorte de garder un soupçon de motivation supplémentaire. Donc le salaire, bien entendu, avec des primes, etc., c'est un facteur de motivation mais ce n'est pas le premier dans les classements, bien sûr, de facteur de motivation. Celui qui est important, c'est les prises de responsabilité. Certaines personnes aiment être à l'abri et n'avoir aucune responsabilité et de faire tout ce qu'on leur dit mais certaines personnes, dès qu'on va leur confier juste une petite responsabilité, être responsable d'un rayon, être responsable d'un événement, par exemple, être responsable de la tenue, par exemple, du cahier d'hygiène et sécurité du magasin. Ça, c'est des petites responsabilités supplémentaires que vous pouvez donner à des personnes et qui vont valoriser leur travail. Et donc, ça va créer de la motivation, de l'envie de travailler pour le salarié. Vous avez comme facteur moteur aussi la culture d'entreprise. Certaines personnes sont extrêmement attachées à l'historique, à l'histoire de l'entreprise, à tout ce qu'il y a autour du comité d'entreprise, de tous les événements au sein de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc, ça, ce sont des facteurs moteurs que vous pouvez mettre en avant. Alors, bien sûr, à l'intérieur, vous avez plein d'autres facteurs possibles comme la formation aussi, ça en fait partie. Donc, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau à une personne, ça va le valoriser et il va se sentir beaucoup plus motivé. Il y a vraiment beaucoup de facteurs de motivation et facteurs moteurs du coup. Ensuite, on va parler de la pyramide de Maslow. Donc, vous la connaissez tous et toutes. Donc, une pyramide qui se lie de bas en haut et on considère que tant qu'on n'a pas satisfait les besoins qui sont tout en bas, on ne peut pas satisfaire les besoins qui sont tout en haut. En sachant qu'aujourd'hui, quand même, ça a un petit peu évolué puisque certaines personnes accordent des fois plus d'importance à leurs besoins d'estime plutôt qu'à leurs besoins de sécurité. Donc, la pyramide de Maslow est encore valable aujourd'hui. Elle a un petit peu évolué parce que certaines personnes, ça dépend des gens, vont préférer par exemple être reconnues et quitte à ne pas être protégées, à ne pas se sentir en sécurité. C'est le cas par exemple de certains entrepreneurs. Donc, cette pyramide a tendance un petit peu à bouger. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est tant qu'on n'a pas satisfait les besoins primaires, on ne pourra pas satisfaire les besoins de sécurité, etc. Donc, dans la pyramide de Maslow, il faut identifier plusieurs choses. Donc, ces différentes tranches de besoins. Également, on peut faire la pyramide pour la partie privée et pour la partie, bien sûr, professionnelle. Donc, par exemple, le besoin primaire pour une personne en privé, ça va être déjà tous les besoins primaires pour survivre. Donc, se nourrir, se loger, boire, dormir, c'est vraiment ce qui est la base pour tout le monde. Par exemple, au niveau professionnel maintenant, les besoins primaires, c'est de recevoir un salaire qui va nous permettre de se nourrir, se loger, etc. Et travailler dans de bonnes conditions, par exemple. Le besoin de sécurité, ensuite, c'est vraiment se sentir en sécurité, avec des ressources financières suffisantes, pouvoir dormir sous un toit, à l'abri, par exemple, des regards, ou à l'abri de personnes, de cambrioleurs, etc. Donc, c'est vraiment avoir un toit pour pouvoir dormir et ne pas dormir dans la rue. C'est avoir suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà, ça fait partie de ça. D'où, dans la partie professionnelle, les besoins de sécurité, c'est la stabilité de l'emploi, donc le fameux CDI qui va avec. La stabilité de la rémunération, donc avoir un salaire fixe, c'est-à-dire qu'aller dans une entreprise où un mois, vous gagnez 1200 euros et l'autre mois, vous gagnez 1500, des fois, ça peut être difficile pour certaines personnes parce qu'il y a une certaine instabilité, donc une insécurité derrière. Et bien sûr, la sécurité sociale, par exemple, de l'entreprise. Donc, vous cotisez pour des mutuelles et pour la sécurité sociale, ça a un certain but. Ensuite, vous avez les besoins d'appartenance, donc appartenir à un groupe. L'être humain, c'est un être social et sociable aussi. Donc, il a besoin d'appartenir à des groupes. C'est pouvoir s'exprimer, partager ses idées dans le privé. Ou là, ça peut être aussi au niveau professionnel, donc faire partie d'une équipe. Des fois, pour certains, c'est important de travailler en équipe. Quand ils sont seuls, ils ne font absolument rien. Ils ne sont même pas motivés du tout. Par contre, dès que vous ramenez votre équipe au sein du magasin, là, tout d'un coup, ils vont vouloir travailler. Des fois, c'est extrêmement important pour certaines personnes. Donc là, après, vous avez la culture d'entreprise qui rejoint un peu les facteurs moteurs vus dans l'analyse bifactorielle. Parce que la culture d'entreprise, c'est un ensemble. C'est l'ensemble des collaborateurs et de l'histoire. Donc, on se sent appartenir à cette entreprise-là. Et ça peut être aussi partager des moments avec tout le monde à l'extérieur. Ce qu'on appelle le ciment social. Créer des événements, des restaurants, par exemple, des séminaires, etc. ou des activités en pleine nature. Ça, ça renforce les liens. On appartient à une même équipe. C'est extrêmement important. Après, vous avez les besoins d'estime. C'est-à-dire être reconnu pour le travail que l'on fait et la personne que l'on est. Donc, c'est avoir un travail utile. Donc, donner du sens à son travail. Être remercié, récompensé. Donc, c'est ce qu'on appelle de la reconnaissance. Et c'est extrêmement important. Et ça fait partie des principaux facteurs de motivation. En tout cas, quand il n'y a pas de remerciements, on finit vite par être démotivé. Et donc, dans la vie, c'est être reconnu, se distinguer de son groupe et être autonome, par exemple. Ce n'est que des exemples que je donne. Et enfin, le besoin de s'accomplir, donc personnellement et professionnellement. Donc là, c'est plutôt du développement personnel, du développement de sa culture, de ses connaissances, de sa formation, de tous les événements que l'on vit. Ça fait partie du privé. Et sinon, au niveau professionnel, c'est bien sûr gravir les échelons, prendre plus de responsabilités, commencer à prendre des décisions qui sont de plus en plus importantes, faire de la formation, etc. Donc, voilà les différentes tranches de la pyramide de Maslow qui est incontournable en BTS. – Sous-titrage FR 2021